Ils sont très variés, les business angels, et de plus en plus, ça couvre toute une gamme de personnes, de profils différents. Notre plus jeune business angel, il a 26 ans, c'est très jeune. Le plus âgé, il a 80. Ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas le même portefeuille, ils n'ont pas le même patrimoine, mais ils ont en commun une chose très très importante, c'est le goût de l'entreprise. Les plus jeunes, c'est de pouvoir entreprendre à travers les start-up et toutes les innovations qu'on observe. Et les plus âgés, c'est de continuer à entreprendre, parce que très souvent d'ailleurs, eux-mêmes viennent du monde, de l'entreprise, ayant été entrepreneurs eux-mêmes, ayant développé leur business, l'ayant vendu à un certain moment, renouvelant l'opération, etc. Il faut avoir des qualités d'observation, d'écoute, un petit peu de flair, et surtout de pouvoir apprécier à travers un projet innovant, parce que ça c'est un grand critère, tous les projets qu'on regarde, c'est d'abord l'innovation, mais c'est surtout la capacité de l'entrepreneur qui présente son projet de remplir son objectif. Vous avez des profils, quelquefois, dont il faut se méfier, c'est l'ingénieur qui a une très très bonne idée, mais qui sera incapable de la vendre, qui sera toujours capable de la développer, mais pas pouvoir trouver un client. Il intéressera les gens, mais il ne vendra pas. Et puis ceux, au contraire, qui veulent aller trop vite, qui veulent des business plans absolument mirifiques, qui ne sont pas réalistes, etc. Donc tout ça, c'est à base d'expériences, d'observations, interroger, challenger l'entrepreneur sur ses rêves, ses ambitions. L'important pour nous, c'est qu'elle soit forte. Le projet innovant, c'est celui qui va faire une offre différente sur un marché. Ce ne va pas être répétitif de quelque chose qui marche bien, c'est être différent. C'est comment je vais montrer différent, et donc acquérir et ouvrir de nouveaux marchés. Je vais vous donner un exemple que je regarde actuellement. C'est le casque de vélo pliable. Tout le monde actuellement fait du vélo. Le Vélib à Paris est très développé. Mais un gros handicap, les gens ne mettent pas de casque parce que ce n'est pas facile à transporter. Eh bien, il y a un jeune ingénieur qui a inventé le casque pliable, qui divise par trois le volume du casque après usage. Il met ça dans une petite sacoche qui est tout à fait ergonomique et très agréable. Ça, c'est innovant parce que ça n'a jamais existé. Ça s'adresse à un marché qui n'attend que ça. Une autre façon de définir l'innovation, c'est un marché d'offre. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas les gens qui disent « je voudrais tel produit ». C'est « tiens, ce produit-là, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? » C'est exactement ce que j'attendais sans le savoir. On peut avoir des innovations, je vais te donner un autre exemple, dans le domaine du service. Dans le service à la personne, c'est tout simple, le service à la personne. Eh bien, il y a des innovations qui peuvent se faire sur la façon de faire ce type de service. dans le recrutement des personnes qu'on veut mettre en face, des personnes qu'on a besoin de servir. Dans la façon de gérer les horaires, les fiches de paie, etc. C'est amener une performance qui va être une meilleure qualité et une meilleure productivité. Ça, c'est une innovation. C'est tout ça, je dirais, le cœur de notre activité. C'est cette rencontre entre l'entrepreneur qui a plein d'ambitions, une bonne idée, etc. Et puis son ange, c'est le côté ange du business angel, son ange qui va lui poser des questions qui dérangent un peu, qui va le challenger, c'est-à-dire lui dire « mais est-ce que tu as pensé à telle affaire ? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un autre concurrent qui a déjà fait ça d'une façon pratiquement identique ? Est-ce qu'en abordant le marché de façon directe plutôt qu'indirecte, ça sera meilleur ? Est-ce que le mieux, ce ne serait pas de t'appuyer sur tel partenaire ? C'est ce que j'appelle challenger l'idée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une très bonne idée de base, il est important de pouvoir la confronter à d'autres idées qui vont la rendre plus forte, que l'idée de base sera plus forte, pour pouvoir, je dirais, vraiment se caractériser comme étant différent et donc attirer son public. Avec la crise, moi c'est le business angel, vous évitez d'investir ou au contraire, c'est une bonne période ? C'est plutôt une bonne période, parce que c'est en dehors de l'investissement dans les start-up, donc qui sont créatrices de valeur, aujourd'hui, je dirais, les environnements sont moroses. Et je pense qu'on peut observer, c'est qu'on parle de crise depuis 3 ans, 4 ans maintenant, ça n'a surtout pas freiné le développement des investissements des business angels. Là, on avait fait un point à l'été dernier en France, on avait déjà dépassé ce qui avait été investi l'année dernière, donc ça veut dire qu'on va observer une croissance de 20% des investissements des business angels dans les jeunes entreprises de croissance, avec des risques quand même, mais ça n'empêche pas, au contraire, un autre aspect des choses, c'est que ça ne ralentit pas, je dirais, le nombre de projets. La crise ne freine pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, d'ailleurs, ça permet, les conditions étant plus difficiles, ça permet de le challenger, de le regarder plus sur les choses qui vont être pertinentes, et il n'y a pas d'effet d'habitude, de masse, et le choix de business angels sur les entreprises n'est pas du tout lié à la crise. J'espère.